Huile d'ail maison, usage et recette. L'huile d'ail offre l'avantage d'être un remède qui supporte bien les différentes températures sans perdre ses propriétés bénéfiques pour l'organisme. L'huile d'ail a l'air d'être une invention trop recherchée, ou alors un peu folle. La réalité est que cette huile possède les mêmes propriétés bénéfiques pour la santé que l'ail, un merveilleux ingrédient qui ne doit pas manquer dans notre alimentation. Étant un aliment si commun que nous avons tous chez nous, certains d'entre nous ne remarquent pas les nombreux bienfaits de l'ail. Il est essentiel de savoir quels sont les bienfaits de cet ingrédient pour comprendre l'importance de cette huile. En plus d'apporter une touche de fraîcheur et du goût à nos préparations culinaires, notamment dans les salades et les recettes de légumes frits, l'ail renforce notre système immunitaire. Si c'est l'hiver à l'instant où vous lisez cet article, sachez qu'inclure de l'ail dans votre alimentation vous aidera à prévenir les rhumes et la grippe, deux infectons faciles à attraper lorsque le climat est humide. L'ail est aussi un puissant antifongique utilisé depuis bien des siècles, avant même l'invention des médicaments tels que nous les connaissons maintenant. Il possède aussi des propriétés antivirales. Certains de ces composés sont absorbés par le corps et transformés en substances antivirales naturelles. C'est un bienfait non négligeable. Si l'huile d'ail est particulièrement intéressante c'est pour sa consistance, de l'ail sous forme liquide peut, dans certains cas, s'avérer plus pratique. Les propriétés de l'ail sont bel et bien conservées. De plus, l'huile dure dans le temps, elle ne se décompose pas rapidement. Si vous souffrez d'une hernie abdominale ou d'une gastrite, il se peut que ce remède ne soit pas pour vous. Consultez un spécialiste avant d'utiliser ce remède. L'huile d'ail Les différents usages recettes d'huile d'ail De l'huile d'ail pour corriger des imperfections esthétiques L'huile d'ail est efficace pour éliminer les tâches locales liées à un changement de la radiation du soleil. Si, après un séjour en bord de mer en plein été ou au bord de la piscine avec vos amis, vous constatez, une fois chez vous, que vous avez des tâches sur le visage, utilisez de l'huile d'ail pour les éliminer. Un remède naturel maison puissant L'ail est un puissant remède naturel qui aide à soigner de nombreux maux. Il est efficace pour soigner des infections virales et respiratoires légères et modérées. Il possède des propriétés expectorantes et antivirales et n'entraîne aucun effet secondaire, tel que la somnolence par exemple. Vous pouvez le consommer aussi bien de façon pure que diluée dans un liquide. Un complément médical L'ail est un complément efficace pour accompagner le traitement de l'hémophilie, une affection qui peut provoquer des maux plus graves si elle n'est pas soignée correctement. Quelques gouttes d'huile d'ail suffiront à favoriser une bonne cicatrisation. Vous pouvez consommer cette huile en petites portions de façon quotidienne. L'huile d'ail La recette Les usages de l'huile d'ail Nous venons de vous présenter les bienfaits de cette huile. Il ne vous reste plus qu'à découvrir la recette pour préparer cette huile correctement. Vous trouverez ici toutes les informations dont vous avez besoin pour préparer cette recette incroyable. Vous pourrez ensuite l'utiliser pour assaisonner vos plats ou selon les usages commentés précédemment. Le citron vous aidera à neutraliser la forte odeur de l'ail. Les ingrédients 6 têtes d'ail 2 tasses d'huile d'olive extra vierge, 500 ml 1 2 tasses de jus de citron, 100 ml 1 bouteille en verre d'au moins 500 ml La préparation Lavez bien les têtes d'ail en les rinçant abondamment à l'eau tiède. Laissez reposer pendant une vingtaine de minutes sans remuer. Une fois le temps indiqué écoulé, épluchez les têtes d'ail. Placez les têtes d'ail dans un petit plat à four et préchauffez le four à 180 degrés Celsius. Faites cuire les têtes d'ail pendant une quinzaine de minutes, puis laissez refroidir. Dans un récipient, versez le jus de citron et incorporez les têtes d'ail. Versez l'huile d'olive extra vierge et mélangez. Enfournez à nouveau les têtes d'ail pendant cinq minutes à la même température. Laissez refroidir, puis filtrez. Introduisez à nouveau les têtes d'ail dans le mélange liquide.